Salut les amis on se retrouve pour un nouvel épisode de Sintro 4 et donc je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce ton là c'est n'importe quoi mais c'est pas grave on s'en bat les couilles donc on va se faire une petite mission principale donc je ne sais pas encore où on va foutre les pieds j'espère que ça va être moins de tutoriels que sur les deux dernières vidéos puisque bon les deux dernières vidéos nous ont permis d'acquérir le pouvoir de la glace du sprint et du saut donc du coup on va essayer de voir un peu on va voir déjà si ça peut nous servir à quelque chose je vais essayer de continuer de rouler un petit peu en bagnole parce que je sais que je suis un super conducteur je sais j'ai fait mes preuves dans The Ballad of Gatoni et du coup là on va sur une petite mission mais je ne sais pas trop trop apparemment je vais sortir de la simulation parce que apparemment nous sommes dans une simulation ce qu'on avait vu d'ailleurs sur une des cinématiques précédentes où en fait on voyait que l'alien en fait avait construit ce monde de toutes parts donc là du coup ça fait vraiment réellement penser un peu à Matrix il y a pas mal cette petite voiture là en espérant que je me vautre pas comme une merde et ben voilà il fallait que je le dise bon ça va c'est une semi-voutre puisque j'ai réussi à repartir assez vite ça va plus être pire j'avoue que là je m'en sors pas trop trop mal voilà 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 ça fait bizarre parce que vu que je fais le let's play de GTR en même temps c'est vrai que les conduites sont vraiment pas du tout pareilles comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente c'est vrai que oh là là la meuf comment l'a dégagé comme je vous avais dans une vidéo précédente c'est vrai que j'ai l'impression de plus de conduire une voiture téléguisée ça marche vachement par à coup en fait un petit peu de reggae oh ouais dégage j'y repense la meuf comme elle est passée à travers le pare-brise hallucinant quoi le freinage aussi est assez bizarre ouais peut-être que j'essaye plus le fram et surtout que j'essaye de rester sur la bonne route ça serait pas mal aussi alors voilà se monter là-haut voilà avec mon superbe saut ah bah il y a des clusters on va peut-être les prendre en passant ça sera toujours ça de pris bon pour les clusters de toute façon je pense qu'entre les vidéos je vais essayer d'en trouver pas mal parce que bon je vais pas vous imposer de chercher ça en capture parce que sinon je vais y passer 3 heures et ça sera peut-être pas spécialement intéressant à moins que je foute le bordel dans la venue je sais pas j'hésite ça me résiste aux portes j'aurais dû me douter que c'était pas la bonne oh nicely done oh 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 Ah ouais Là on est quand même Clairement dans Matrix C'est vraiment C'est vraiment du plagiat Mais bon Vu que c'est fait avec humour Alors là il y a un petit truc Où je suis pas d'accord Un truc où je suis vraiment pas d'accord du tout Et là il commence à nous emmerder avec ça Parce qu'il nous avait fait ça sur Hitman aussi je crois Le dernier Hitman Donc on se retrouve avec des mosaïques sur le cul Et sur le sexe du personnage Alors je vous rappelle quand même Dans une des vidéos précédentes On créait son personnage Donc on pouvait créer ses cheveux Voilà Toutes les parties de son corps Dont son anatomie Qu'on pouvait mettre A zéro Voir très proéminente Et donc moi j'avais mis très proéminente Parce qu'il faut savoir que Sur la chaîne Youtube On a un système d'analytique Qui nous permet de voir Le pourcentage de femmes et d'hommes Qui regardent Donc je vous avertis Qu'apparemment Il y aurait 30% de femmes Qui regarderaient mes vidéos Ce qui est assez flatteur Puisque bon voilà Il n'y a pas que les hommes qui jouent Mais en plus Si on leur colle une mosaïque Sur mon personnage Qui est super membré Là je trouve qu'ils déconnent un petit peu Les garçons là Ils auraient pu au moins virer ça D'ailleurs je crois que c'était dans The Ballad of Ketoni Je crois qu'il y avait un passage Où ils n'avaient pas censuré Ils s'étaient passés Après c'est comme dans un film C'est pas parce qu'on va avoir Une qui inquiète Que tout de suite Tout de suite ça va être La fin du monde Enfin bref Allez je vais pas donner Je vais carrément prier des mains Un petit peu glauque la réalité C'est là quand même Assez bien comme ça Je vais pouvoir voir Ce que donnent leurs armes Parce que j'imagine Que c'est pas les mêmes Que les armes terriennes Ils parlent de meufs et tout Voilà Petit tir à la tête A lui il résiste Ils m'ont compté un tir à la tête Mais bon il a fallu quand même Que je lui foute pas mal de balles Dans la gueule Pour qu'il tombe Donc en fait Le système des armes Je sais pas si vous avez vu J'ai une petite jauge Au dessus de l'arme Quand je tire Et en fait Il faut pas que je la monte à fond Parce que si je la monte à fond En fait elle chauffe l'arme Ce qui fait que du coup Je peux plus tirer Pendant un petit moment Et pour refroidir l'arme Je dois appuyer A répétition Sur le bouton X Pour éviter qu'elle chauffe Donc ça va C'est plutôt bien vu En général dans les jeux De tir comme ça On doit plutôt Tirer Et pas arriver Jusque dans la zone rouge Justement Et laisser redescendre la barre Tandis que là c'est nous Qui faisons redescendre la barre C'est plutôt pas mal ça Parce que c'est vrai C'est assez frustrant Quand on se met à tirer Qu'on peut plus tirer Parce que l'arme L'arme chauffe trop Il me semble que c'était Dans Halo Là où On avait les armes Des Covenant Comme ça Où on tirait Et on se brûlait les doigts En fait Si on tirait un peu trop Un peu trop longtemps Je sais pas J'ai eu des petits tirs à la tête Et puis ça m'apporte du bonus Voilà C'est bien le bordel ici J'espère pour nous Que c'est pas ça le futur Parce que c'est plutôt moche Il faut vraiment tirer à la tête C'est vraiment plus efficace Tire à la tête C'est un tir Et c'est bon Les mecs ils bougent plus C'est un petit peu Un cul-de-sac ici Non Ouais Kenzie Il a fallu arriver vite Parce qu'il est quand même Du monde Là qu'il arrive Je suis pas sûr Je vais pouvoir bouger Tout ça Il y a du monde là Alors j'essaie de pas me déconcentrer Parce que sinon je sens la connerie arriver En plus là je descends pas Les mecs là qui arrivent avec leur bouclier C'est ça Mets-toi de découverte Voilà C'est fait aussi Et toi C'est fait Bon bah ça va Bon bah ça serait bien Qu'ils viennent à la rescousse là Parce que c'est un peu le bordel Et bah voilà Fallait juste demander Ah bah ils prennent mal quand même Ils prennent super mal Moi aussi je veux un vaisseau comme ça Pour foutre le bordel Ah bah c'est vrai que j'oublie que c'est le président quand même Que j'incarne Sous-titres par Jérémy Ils sont cons Donc apparemment je vais prendre les commandes du vaisseau Ca c'est pas pour me déplaire Ah ouais d'accord Ils ont fait Ouais ok d'accord je vois le genre Ils ont fait un mini shoot them up C'est pas C'est pas super bien fait Le vaisseau il est un petit peu Oh non la musique Ils sont tarés Bon honnêtement moi c'est vraiment pas mon style de musique du tout Mais bon Ca colle bien avec le jeu Ils sont vraiment tarés J'avais vu un film comme ça d'ailleurs Où il y avait cette musique là On voyait deux espèces de beauf qui étaient tout le temps en train de danser C'était assez marrant je m'en souviens plus du titre mais j'y m'étais bien marré sur ce film Ouais la géobilité Ouais Bon ça va ça se joue quoi C'est sûr que c'est pas les Les shoot them up que je vous ai testé sur Saturne Ca n'a rien à voir C'est pas du Panzer Dragon Mais bon c'est sympa qu'ils aient mis plusieurs phases de jeu comme ça Vraiment j'évite de me conner là parce que Apparemment ma vie Ma vie descend vite En plus j'ai vu que sur le tir Y'a une barre là C'est la barre violette en fait A droite Si je tire trop Bah ça fait un peu comme le flingue alien en fait Si vous tirez trop je pense que le truc va chauffer Je vais pas pouvoir tirer Je vais essayer de pas faire n'importe quoi Oh putain Ouais alors il me file un bouton Faut appuyer sur LBRB pour pencher son vaisseau Mais apparemment j'arrête pas de me vautrer sur le bord du truc Ouais ça va c'était un petit passage quand même Mais le coup de la musique je retiens quand même Je retiens C'est vraiment sympa qu'ils aient fait plusieurs jeux dans le jeu en fait Même si le passage est un peu court N'importe quoi Il a bousille Il est la terre le mec Bon bah ils ont bien mis la zoom quoi On a plus de planète les mecs On a plus de planète les mecs On a plus de planète les mecs On a plus rien Puis un McDo puis un kebab rien On a plus rien C'est bien le bordel quand même Une espèce de vaisseau qu'ils ont en plus J'imagine que ça va se finir là-dedans Bon bah voilà Donc je pense que je vais vous quitter là-dessus Bah écoutez On va se retrouver très très vite Là je vais vous faire une deuxième petite vidéo Qui risque d'être assez courte Et je vous mets ça juste à la suite de celle-là Bon bah je vous dis à bientôt Et au prochain let's play Allez ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci